Bonsoir ou bien bonjour la team HTM et comment allez-vous ? De mon côté je ne peux pas aller mieux, car je vais une énième fois vous parler de Tom Anderson, et donc logiquement de Battlefield 6, car des croquis d'une carte du jeu ont été révélés. Alors sans plus attendre, c'est parti, on commence ! Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Tom Anderson, car déjà je l'ai fait sur toutes les vidéos où j'ai parlé de lui, et qu'au bout d'un moment, eh bien je pense que vous le connaissez, surtout si vous regardez cette vidéo. Et cette fois-ci, il fait encore liker quelque chose par rapport à Battlefield 6, et qui nous donne pas mal d'informations. Déjà, il a publié un croquis, qui selon les informations sur celle-ci, serait la map Wake. Une map que vous connaissez, car elle était présente sur plusieurs Battlefield, dont le dernier Battlefield 5. Et c'est une map qui est plutôt appréciée par les joueurs. Et qu'est-ce que nous dit son croquis ? Et bien que déjà, il y aura la présence d'une tempête, car il a marqué Storm Rolling In. Alors est-ce juste une tempête comme on a pu le voir sur Battlefield 4, ou est-ce que là, il nous montre la formation d'une tornade ? Mais en tout cas, ça paraît totalement cohérent. Car rappelez-vous que Tom Anderson a dit qu'il y aurait des catastrophes naturelles sur Battlefield, et dont il a mis des images comme une tornade. Et c'est pour ça que moi, je fais le lien. Ensuite, nous pouvons voir la présence de plusieurs avions. Et on peut en voir un sacré paquet. Car si on les compte, ils sont au total de 8. Et vu qu'ils se dirigent dans la même direction, et bien tu te dis que c'est de la même équipe. Et c'est vrai que cet avion pour une seule équipe, et bien c'est cohérent aussi par rapport au fait que Battlefield 6 aurait le plus grand nombre de joueurs. Car je vous rappelle que ce ne sera pas 64 joueurs, mais 128. Et ces fameux avions sont en fait des hélicos osprés. Et si vous ne connaissez pas cet appareil, vous pouvez décoller à la verticale, et ensuite changer la position des rotors, pour le faire voler comme un avion. Et j'avoue que cet appareil me donne extrêmement envie. Déjà parce qu'on ne l'a pas vu dans un seul Battlefield. Et donc ce serait déjà une nouveauté. Et surtout parce que j'adore son style. Et le kiff, ce serait que tu puisses embarquer quelques troupes. Alors là, je te dis direct que je suis aux anges. Ensuite, ce que l'on peut voir sur le croquis, et bien c'est qu'il y a une série de roquettes qui semblent diriger vers le ciel. Et là, on peut se poser pas mal de questions. Imaginons, nous sommes sur le mode conquête. Est-ce qu'il sera possible de prendre la position ? Et pourquoi pas d'activer les roquettes ? Pour ma part, c'est une théorie que je fais. Sinon, je ne vois pas pourquoi Tom Anderson aurait tout simplement signalé qu'il y a des roquettes. Après, il est aussi possible que ce soit tout simplement des éléments de décor. Mais vu que Tom Anderson a dit que la destruction serait bien évoluée, et bien tu te dis que s'il te signale les roquettes, ça veut dire que tu peux t'en servir pour détruire la map. Alors de ce côté-là, j'aimerais bien avoir votre avis. Mais on va laisser cela de côté. Et enfin, dernière information. Et ce n'est pas par rapport aux croquis. Selon Tom Anderson, le premier trailer dévoilerait une map prenant place sur une île déserte, qui ressemblerait à une partie de l'Atoll de Wake. Et donc, il est très simple de faire le lien entre le croquis et le fameux Atoll de Wake. Et je peux vous dire que j'ai tellement hâte. Alors oui, il faut prendre tout cela avec des parcettes comme d'habitude. Mais vous ne pouvez pas me dire que là, vous n'êtes pas hypé. Que ce soit par rapport aux hélicos ospré, à la tempête qui serait normalement une tornade, ou encore la présence de plusieurs roquettes sur cette map. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Battlefield 6. Et du croquis que Tom Anderson a dévoilé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner vos avis et vos hypothèses par rapport à ce croquis. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501